Salut à tous, c'est Christophe de CMFootball, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-match du match qu'on attend tous cette semaine, Paris-Saint-Germain-Barcelone. Alors, dans le Fergie Time, dans les arrêts de jeu de la vidéo, je vous donnerai mon pronostic et j'ai également invité deux experts du côté Paris-Saint-Germain et du côté Barça pour me donner les clés du match et pour les partager avec vous. Mais avant ça, on va voir évidemment les joueurs à suivre, on va voir quelles sont les clés du match et le 11 probable de chaque équipe. Mais on commence tout de suite par la forme du moment avec le Paris-Saint-Germain qui a disputé 4 matchs pour 3 victoires et une défaite, la défaite face à Monaco juste après le match allé face au FC Barcelone. Une équipe du Paris-Saint-Germain qui n'a jamais pu reconduire son 11 titulaire du compte-nous, on le verra tout à l'heure dans le 11 probable. Mais c'est un Paris-Saint-Germain qui, depuis ce match allé, reste au contact du LOSC et de Lyon en championnat et ça c'est un point très important pour la confiance de l'équipe. Alors du côté du FC Barcelone, c'est également une équipe qui est en forme mais surtout une équipe qui a réussi à avoir une stabilité défensive avec seulement un but encaissé. Un seul but encaissé, c'est certainement aussi dû au retour de Gérard Piquet. Gérard Piquet qui s'est malheureusement blessé du côté Blaugrana lors du match de Coupe d'Espagne face au FC Sevilla. Gérard Piquet qui devrait être absent lors de ce match retour. Ce qui va mettre les plans de Ronald Koeman en difficulté compte tenu de la stabilité défensive retrouvée. Alors du côté du FC Barcelone, il y a également d'autres blessés. On le voit ici, il y a Arrojo qui est incertain. Il y a Vianic qui est blessé. Il y a Sergi Roberto qui est toujours absent. Et la vraie question qui va se poser, c'est de savoir quelles 11 et quelles tactiques Ronald Koeman va mettre en place. Du côté du Paris-Saint-Germain, c'est la bonne nouvelle. Neymar est de retour, Di Maria également, Verratti également et Florenzi devrait être titulaire. Donc du côté du Paris-Saint-Germain, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Mise à part Moïskine qui est atteint du Covid et qui sera absent pour ce match retour. Alors du côté du 11 probable, regardez du côté du Paris-Saint-Germain. À mon sens, on devrait reconduire une équipe qui est très identique au système tactique utilisé au Camp Nou. Avec le retour de Florenzi à droite, avec Kurzawa sur le côté gauche, évidemment la charnière centrale, Marquinhos, Kimpembe. On devrait retrouver le duo Gueye, Paredes dans l'axe en double pivot. Avec Verratti certainement en numéro 10, Mbappé sur le côté gauche, Sarabia à droite pour remplacer Moïskine. Et Icardi en numéro 9. Alors l'incertitude, on l'a dit tout à l'heure, c'est Florenzi qui pourrait être remplacé par Dagba, même si je pense que Pochettino prendra le risque de titulariser Florenzi. Le retour de Di Maria me semble un peu trop juste pour être titulaire. De la même manière, je pense que Neymar sera encore protégé, mais devrait être sur le banc pour rentrer en cours de match face à ses anciens coéquipiers. Je pense que Verratti sera titulaire, mais on peut imaginer voir Rafinha dans le 11 aussi, avoir en fonction des dernières sensations de Verratti quelques jours avant le match. Je pense que Pochettino ne prendra pas forcément de risque avec les joueurs qui reviennent de blessures actuellement. Le Paris Saint-Germain a 88% de chances de se qualifier après sa victoire au match allé. On sait que ce n'est pas forcément une statistique qui se respecte dans tous les matchs, mais là, Pochettino avec son expérience de la Ligue des Champions, avec cet effectif qui a un vécu et une expérience, notamment l'année dernière avec cette finale face au Bayern Munich, je pense qu'il n'y a pas matière à prendre de risques avec Di Maria et Neymar. Quoi qu'il arrive, ils pourront toujours rentrer en jeu si jamais le match venait à mal tourner. En tout cas, il y a de nombreuses échéances en championnat, mais également en Ligue des Champions, qui m'amènent à penser que ces joueurs doivent être protégés. Du côté du FC Barcelone, on a un 11 qui va être difficile à dessiner. Alors la première question, c'est de savoir dans quelle tactique Ronald Koeman va choisir ses 11 joueurs. Est-ce qu'il sera en 3-5-2, comme face à Séville, en Coupe d'Espagne ou en championnat ? Ou est-ce qu'il reconduira une tactique avec 4 défenseurs ? C'est une vraie question. De mon côté, j'ai choisi de reconduire ce système tactique aujourd'hui qui est intéressant, sans Gérard Piqué malheureusement, avec Minguesa, l'Anglais et Arojo, qui devraient peut-être faire son retour. Les pistons Sergino Dest et Jordi Alba, avec dans l'axe, on devrait retrouver Busquets, De Jong et Pedri. Une attaque à deux avec Messi et Dembélé. Alors, c'est la vraie question. D'abord, est-ce que ça va être une défense à 3 ? À mon sens, c'est l'équilibre qu'a trouvé Ronald Koeman depuis quelques matchs. Après, c'était avec Gérard Piqué, donc il pourrait repasser à 4, comme on l'a dit tout à l'heure. Le grand perdant, clairement, c'est Antoine Griezmann, ici, qui n'est pas titulaire depuis trois matchs avec le FC Barcelone. Ronald Koeman privilégie une attaque à deux avec Messi et Dembélé, qui ont tous les deux été buteurs et qui sont en pleine forme actuellement. Donc, est-ce que Griezmann sera titulaire dans un autre système de jeu ? Est-ce que Griezmann sera sur le banc dans un match où le FC Barcelone doit marquer des buts ? C'est une vraie question et on passe tout de suite aux clés du match. C'est la clé de ce match, elle est du côté du FC Barcelone. Le FC Barcelone doit absolument marquer au moins trois buts pour se qualifier. Il doit avoir également une stabilité défensive. Donc, je m'attends à avoir un bloc très haut du côté du Barça. Je m'attends à avoir une équipe qui va avoir le ballon. Et ça, ça va être une des clés du match parce qu'on l'a vu au match allé. Dès lors que le Barça a voulu organiser le jeu lorsqu'il était mené trois buts à un, le PSG a pu jouer sur d'autres qualités. Une qualité de vitesse, une qualité de verticalité, notamment avec Kylian Mbappé. Donc, si le Barça a le ballon et se fait contrer, le PSG va avoir des situations. Et on l'a vu en Ligue des Champions, le PSG est très efficace. Donc, ça va être la clé principale de ce match. Avec du côté parisien aussi, quand ils ont le ballon, la faculté de pouvoir utiliser toute la largeur du terrain et de pouvoir capitaliser derrière les latéraux du FC Barcelone. Voilà pour moi les deux clés à suivre. Je suis assez confiant pour le Paris Saint-Germain dans ce match. J'ai du mal à imaginer qu'une remontada puisse exister compte tenu du passé du club dans cette compétition. Pour moi, il y a deux joueurs qui vont être importants à suivre. Le premier, évidemment, et c'est la figure emblématique du Paris Saint-Germain, c'est Marquinhos. Marquinhos qui est le capitaine du PSG, qui, à mon sens, doit montrer l'exemple dans ce match. On se rappelle du match Barça-Paris Saint-Germain en 2017 où Thiago Silva avait montré l'exemple, mais pas forcément le bon, en laissant l'équipe le bloc très bas. Là, je m'attends à avoir un joueur comme Marquinhos prendre ses responsabilités et imposer un style à son équipe en les menant vers l'avant. D'ailleurs, j'attudierai particulièrement le match de Marquinhos lors du débrief qu'on verra à froid jeudi prochain. Du côté du FC Barcelone, le joueur que j'attends et le joueur que je vais suivre, évidemment, c'est Lionel Messi. On sait que le Barça est dans une situation compliquée, extra-sportive actuellement avec le Barça Gates. On sait que le Barça vit une saison compliquée sur le terrain, mais le Barça est quand même en finale de la Coupe d'Espagne. Le Barça est en face de se qualifier pour la Ligue des Champions puisqu'il est deuxième du classement actuellement. Alors, on a un Messi qui est dans une compétition qui est très importante pour lui. Il doit montrer l'exemple aussi. Il doit tenir le ballon et il doit être décisif dans ce match. Donc, j'aurai une attention particulière sur ses duels, sur sa hitmap également, et sur sa faculté de pouvoir distribuer le ballon avec ses coéquipiers. On l'étudiera évidemment dans le débrief jeudi prochain. Alors, voilà, vous voyez, on a essayé d'être complet sur cette situation de ce match retour. Un match qui, à mon sens, va tourner du côté du Paris Saint-Germain. On va en parler tout de suite dans le Fergie Time. Alors, on est dans le Fergie Time, on est dans les arrêts de jeu de la vidéo. C'est toujours le moment que je prends lors des avant-matchs pour vous donner mon pronostic accompagné d'avis d'experts du côté du Paris Saint-Germain et du côté du UFC Barcelone qu'on va écouter tout de suite. On accueille aujourd'hui Loïc du compte Plutus SG et Anas qui est rédacteur en chef football du compte WeSportFR. Alors, pour nous, la clé du match, ça dépendrait grandement du niveau de Marco Verratti et de Kylian Mbappé. Vu que Barcelone se devra d'être offensif, on va sûrement retrouver les mêmes phases qu'à l'allée donc avec des phases de contre-attaque parisienne avec beaucoup de profondeur. Donc, on compte vraiment sur la vitesse de Mbappé et sur la qualité de passe de Marco Verratti pour faire le lien entre le milieu et l'attaque qui sera sûrement numéro 10. Ensuite, il y a la question sur la situation de Di Maria ou Saravia. On connaît l'importance de Di Maria dans ce genre de rencontre avec notamment sa qualité de passe et de frappe. Donc, il sera très important aussi en fonction de sa forme physique parce que ce sera un match qui va demander beaucoup de déplacements et de replacements. Après, on peut aussi parler aussi de Marquinhos et de Kipembe qui devront être très offensifs avec un bloc très haut pour éviter les erreurs du passé comme pouvait reprocher à Thiago Silva. Je pense que ce sera un 2-0 pour Paris avec le facteur Neymar qui sera très important. On sait que ça peut donner beaucoup de force mentale aux Parisiens d'avoir Neymar sur le banc pour savoir qu'il peut rentrer à tout moment. Et la même chose pour le Barça, les mettre en difficulté avec la peur que Neymar peut rentrer à tout moment. Comme ce fut le cas à l'époque quand Messi rentre face au Paris Saint-Germain où la peur parisienne se fait ressentir totalement. Est-ce que Ronald Koeman va plutôt être dans la gestion de sa défense et essayer de ne pas prendre deux buts ou au contraire en mettre le plus possible ? Moi j'irais plutôt sur un 3-5-2 comme il l'avait fait sur ces derniers matchs avec Oumtiti qui est justement revenu un peu dans l'axe de la défense. Je pense que Dembélé va être une pièce maîtresse de cette équipe-là. Il va vouloir apporter beaucoup de choses, il va vouloir proposer beaucoup de choses sur son côté droit. On sait que le Barça n'a rien à perdre. On sait que le PSG a quand même un résultat qui a quand même scellé le sort de ses huitièmes de finale. Mais c'est quand même une victoire 4 buts à 1 au Camp Nou. Il y a très peu d'équipes qui l'ont faite. Moi je vois une victoire du Barça. Je vais voir une victoire du Barça, je vais dire 2 buts à 1. Le Barça va vouloir attaquer, va vouloir apporter, va vouloir aller offensivement. Mais sauf que derrière, on va avoir toujours ce petit problème de défense qui arrive face aux grandes équipes. Face au FC Sivis, ça n'est pas arrivé. Mais face au Paris Saint-Germain, on connaît la vivacité de Kylian Mbappé qui va sûrement avoir pas mal d'occasions dans ce match-là. Donc moi j'ai une victoire de buts à 1. Une attaque du Barça qui va justement être efficace pour une fois. Mais ça ne suffira pas pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Merci Loïc, merci Anas pour votre intervention. Passionnant comme toujours. N'hésitez pas à aller les suivre sur Twitter. Le compte TweetOCSG traite de toute l'actualité du Paris Saint-Germain de manière quotidienne. Et info très très croustillante. Ils sont même suivis par DJ Snake. Du côté de WeSportFR, n'hésitez pas à aller les suivre également. Ils font un gros travail sur tout le sport et particulièrement sur le football. Alors merci pour votre intervention. De mon côté, je pense comme vous l'avez senti que le Paris Saint-Germain va l'emporter. Je pense que le Paris Saint-Germain a toutes les cartes en main pour pouvoir remporter ce match et passer au tour suivant. Un point important va être aussi sur les cartons jaunes. On espère évidemment que Verratti ne prenne pas de carton jaune pour être qualifié si le Paris Saint-Germain se qualifie. Et je pense que Paris l'emportera de but à un. Alors voilà, on a essayé d'être complet sur l'ensemble de ce match. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et puis si vous voulez être informé de la prochaine vidéo à venir dans la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez que ça me fait énormément plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Ciao !